Ça y est c'est parti, c'est le retour aujourd'hui des rencontres photographiques de Guyane organisées par l'association La Tête dans les Images. Pour sa huitième édition, la Biennale propose cette année d'aborder la notion de paysage. Un paysage n'existe que s'il est regardé, c'est une relation entre nous et notre environnement, une manière de voir le dehors, une construction culturelle. C'est ce qu'a écrit dans son édito de présentation Carl Joseph, le directeur des rencontres photographiques. Cette année, d'aujourd'hui donc jusqu'au 14 janvier, 14 expositions seront présentées au public un peu partout sur le territoire. Cayenne, Rémir, Saint-Laurent, Awala ainsi que les îles du salut pour en parler. Catherine Vulpila est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour Victor, bonjour aux auditeurs. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Catherine Vulpila. Vous êtes photographe et c'est vous qui allez ouvrir le bal en quelque sorte aujourd'hui avec le vernissage de votre exposition à l'abri des regards. Ce sera au Fort Diamant à partir de 17h30. C'est quoi exactement cette exposition Catherine Vulpila ? Le dossier de presse que j'ai lu parle d'accent nostalgique dans la commune de Régina où vous avez vécu. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on y voit et surtout qu'est-ce que vous avez voulu dire avec toutes les photos qui sont exposées ? Alors à la base, ce n'est pas un travail qui a été fait pour exposer. Il s'agit donc de recherches dans mes archives personnelles. J'ai vécu longtemps à Régina effectivement et à la demande de Carl Joseph que je remercie. Ça faisait déjà quelques années qu'il me demandait de participer aux rencontres photographiques et puis ça ne s'est pas fait. Et il a réussi à me convaincre cette année effectivement en me demandant des photos. Ce sera surtout des scènes de vie des années 80-90 à Régina où j'ai vécu effectivement pendant une vingtaine d'années. Et alors ça vous a fait quoi de ressortir on va dire toutes ces photos de vos cartons qui devaient dater du coup d'une trentaine, quarantaine d'années ? Oui, c'est beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions, surtout que je me suis replongée, comme ce sont des photos négatives, sur des négatifs. Je n'avais pas forcément tous les tirages papier et ça faisait un bon moment que je n'avais pas mis mon nez dans les négatifs effectivement. Donc c'est vrai qu'il y a plein 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 de photos que j'avais vraiment oubliées et puis ça m'a vraiment replongée dans une époque des années 80. Donc en fait le travail qui a été fait pour cette exposition-là en particulier c'est surtout un travail de sélection parce que je me doute qu'il devait y avoir des centaines et des centaines d'images de photos, il a fallu sélectionner les meilleures finalement. Oui, oui, parce que j'ai plus d'une vingtaine de classeurs de négatifs donc ça fait beaucoup de négatifs et on les a tous visionnés donc avec Alexane qui est commissaire adjointe je crois d'exposition et qui a été vraiment très patiente que je remercie énormément d'ailleurs. Et on en a visionné ça fait plus d'un an qu'on visionne les photos donc toutes les semaines et raison de 5, 6, 10 feuillets par séance à chaque fois et sélectionner. Ensuite elle a tout scanné, on a re-sélectionné parce qu'il y en avait des milliers quoi en fait donc effectivement c'était... C'est quoi le fil conducteur on va dire de toutes les photos que vous avez sélectionnées ? Est-ce qu'il y avait une chose en particulier que vous aviez envie de raconter à travers tous ces clichés ? Alors surtout des scènes de vie, effectivement il y a un petit fil conducteur par rapport aux événements, des événements festifs, des événements moins festifs, enfin ou du quotidien. Donc il y a un petit fil conducteur puisqu'effectivement tout le Fort Diamant est dédié à l'exposition donc ça fait pas mal de photos. Il y a différentes salles donc chaque salle représente un thème plus ou moins lié, il y a beaucoup de photos d'enfants et des habitants et voilà. Et alors ce soir vous allez aussi animer des visites avec le public. A quel point c'est important quand on est photographe et donc que le travail qui est fait il est silencieux en fait à la différence de quelqu'un qui va faire du cinéma ou qui même va écrire des livres et qui donc a une parole sur le travail qui est montré au public ? Il faut qu'un photographe, qu'une photographe ait aussi un contact avec les visiteurs pour leur expliquer aussi ce qu'ils sont en train de voir ? Oui surtout que c'est pas un travail qui a été fait pour être exposé. A la base ce sont des photos personnelles et je pensais pas que 40 ans après je les ressortirais pour qu'elles soient exposées au public. Et elles sont donc abîmées par le temps, moisies, apparemment c'est ce qui fait le charme. Moi c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de présenter des photos abîmées par le temps puisque en tant que photographe on souhaite toujours montrer ce qu'il y a de plus beau au niveau technique, technologique. C'est émouvant aussi de voir une photo qui a vieilli avec le temps et qui s'est un petit peu abîmée. Oui mais pour moi c'était pas présentable en fait. C'est vrai que c'est plus l'équipe des rencontres photographiques de Guyane qui ont vraiment flashé sur ces photos. Moi c'est vrai que je m'imaginais pas que ça pouvait intéresser du public mais apparemment ça plaît énormément. En fait c'est un travail personnel, enfin un travail, une démarche personnelle qui est devenue une pratique plus professionnelle en quelque sorte via cette exposition. Oui moi j'y aurais pas pensé j'avoue franchement. Mais bon bah apparemment c'est intéressant au niveau historique aussi, au niveau de voir comment... Et donc ce ne sont que des photos qui ont à voir avec Régina, la commune de Régina ou bien il y a des petits écarts on va dire sur des communes voisines ? Régina Caux parce que Caux fait partie de la commune de Régina. Évidemment. J'ai été élue pendant plus d'un quart de siècle donc effectivement je ne peux pas oublier Caux et j'y allais aussi assez souvent. Donc il y a des photos du Bourg de Caux et des photos de Régina et sur la Proag aussi sur le fleuve puisque j'ai vécu sur le fleuve. Quand est-ce que vous êtes satisfaite d'une photo que vous prenez Catherine Vulpila ? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites là je suis contente, là je suis satisfaite de ce que mon appareil photo a réussi à capturer ? Bon l'appareil c'est un peu nous qui le commandons. Oui c'est vrai que ce n'est pas une entité indépendante du photographe. J'appuie sur le bouton. Quand j'ai réussi à capter vraiment ce que je vois avec mes yeux, la lumière, qu'il y a, l'ambiance, surtout l'ambiance. Parce que j'aime bien que la photo ne soit pas juste plate comme une image mais que ça dégage une ambiance. Donc ça suscite une émotion, moi c'est ce qui m'intéresse en fait, surtout dans les photos que je prends. Et je suis satisfaite quand ça me procure l'émotion que j'avais envie que ça procure. Et ça vous le sentez tout de suite lorsque vous prenez la photo ou bien parfois ça vous arrive après coup finalement de revenir sur une photo que vous avez prise il y a un certain temps et de vous dire ah non non ça c'était pas mal finalement ce que j'avais réussi à faire. Les deux c'est vrai que sur le coup parfois je suis déçue ou alors je suis contente. Et puis ça m'arrive des photos que j'avais pas spécialement appréciées que quelques années après ça me fasse un autre effet. C'est vrai, ça m'arrive. Mais en général je le sais tout de suite parce que ça fait quand même 50 ans que je fais de la photo. J'ai commencé, j'avais 9 ans. Donc j'ai l'habitude, j'ai l'habitude vraiment de... Je sais ce que ça va rendre au moment où je déclenche. Oui, avant même peut-être le déclenchement peut-être. Oui, pratiquement, il faut déclencher au bon moment mais en général quand je déclenche je sais si ça va être réussi ou raté. Alors je l'ai dit en introduction, le thème cette année des rencontres photographiques, enfin le fil conducteur entre toutes les expositions qui vont être visibles par le public, c'est le paysage, la notion du paysage, le rapport qu'on entretient tous avec le paysage. Est-ce qu'il y a un bon paysage pour vous en tant que photographe, un paysage photogénique entre guillemets ou bien n'importe quel endroit, n'importe quel lieu mérite d'être pris en photo et donc d'être regardé ? Pour moi, n'importe quel endroit, n'importe quel lieu mérite d'être regardé. Il y a plein d'ambiances différentes, il y a plein de lumières, il y a plein de ce qui s'y passe, la vie, le vivant. Donc il y a toujours quelque chose à photographier partout. Je vous pose cette question parce qu'on le voit pour la Guyane mais pour n'importe quel autre territoire, souvent les photos qui sont prises, c'est toujours les mêmes lieux. Et là, je pense surtout aux photographes amateurs qui vont publier des photos sur les réseaux sociaux et sur Instagram, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux ou même sur Google Images, de taper, je l'ai fait juste avant de venir en studio, Guyane Cayenne et on voit bien que ce sont toujours les mêmes lieux, les mêmes spots un peu touristiques et qui passent bien aux photos qui ressortent. Est-ce que du coup, il y a une urgence, on va dire, et une nécessité quand on est photographe professionnel comme vous de mettre en avant un petit peu des lieux et de regarder d'autres endroits et de les regarder différemment ? Pour proposer un petit peu des photos qui sortent des chemins battus ? Oui, tout à fait. Après, il y a ce qui est beau visuellement, donc tout le monde trouve beau parce qu'après, chacun a sa manière de trouver beau ou pas un lieu, un endroit. Donc effectivement, il y a des majorités, il y a des paysages qui sont majoritairement beaux pour tout le monde. Donc c'est ce qu'on montre le plus parce que c'est peut-être aussi que c'est parce que c'est moins habituel dans les autres régions. Donc on a plus tendance à les montrer parce que justement, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Mais forcément, c'est vrai que c'est bien de sortir un peu des sentiers battus et de pouvoir montrer autre chose. Mais ça, ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi, j'aime bien faire des photos de pirogues le matin dans la brume ou la brume le matin, j'adore. Il y a plein de gens qui ne vont pas forcément apprécier parce que c'est fade, il n'y a pas assez de couleurs. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde à la même sensibilité sur les mêmes choses. Il y a des gens qui vont préférer la même photo à midi avec beaucoup de lumière ou en fin de journée avec le coucher de soleil. Donc c'est très subjectif en fait. On ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, évidemment, sensibilité différente du public, mais sensibilité différente aussi en fonction des photographes. Évidemment, et heureusement quelque part que tout le monde ne prend pas des photos de la même manière. Oui, heureusement, heureusement. Ça permet quand même d'avoir plus de diversité au niveau visuel parce que sinon, tout le monde ferait pareil. Quand on est photographe, c'est plus dur de photographier un paysage avec ou sans êtres humains qui le composent et qui sont à l'intérieur ? C'est différent. Un paysage peut se suffire à lui-même, justement en fonction de la lumière et de l'ambiance que ça dégage. Mais parfois, ça peut être un peu vide et c'est bien qu'il y ait de la vie dedans avec des personnages ou des animaux. Pas de règles absolues en la matière, on va dire à ce niveau-là. Aucune règle. Pour ceux qui, peut-être, ne vous connaîtraient pas encore, Catherine Vulpila, vous n'êtes pas née en Guyane, mais ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années que vous êtes présente sur le territoire. Vous avez travaillé pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes et beaucoup d'institutions différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans le paysage guyanais qui vous a tout de suite plu et qui a retenu votre attention en tant que photographe ? Déjà, la multiculturalité, c'est super intéressant en tant que photographe. Parce que c'est déjà intéressant à vivre à titre personnel, puisqu'on rencontre plein de cultures différentes, plein de visages, plein de paysages culturels différents. Donc déjà, c'est déjà intéressant à ce niveau-là, mais visuellement, c'est génial. C'est vraiment, c'est carrément génial. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à prendre en photo. Oui, il y a plein de cultures, donc on apprend toujours quelque chose. Où qu'on soit, selon qui on rencontre, on apprend toujours quelque chose. C'est génial. Et après, sur le nom de votre exposition, « À l'abri des regards », ça veut dire quoi ? Est-ce que vous étiez attirée par une certaine discrétion, on va dire, des scènes intimes qui peuvent passer un petit peu inaperçues si on ne prend pas le temps de rester longtemps à un même endroit, finalement ? Ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, j'avoue. C'est l'équipe de Carl Joseph. On en a parlé ensemble longtemps, parce que ce n'était pas le titre initial. Mais j'ai beaucoup aimé. Et « À l'abri des regards », c'est parce que justement, on a l'habitude de voir mon travail tout le temps partout. Donc, qui est très visible, parce que je travaille beaucoup pour la presse, les médias. Donc, tout le monde travaille, il est affiché partout. Et là, comme ce sont des photos personnelles, intimes, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a déjà été vu dans mon travail, en ce qui me concerne. Les gens ne connaissent pas cet aspect-là de moi. Donc, voilà, c'était « À l'abri des regards », c'est surtout parce que… Par rapport à ce que tout le monde sait et connaît, finalement, de votre travail existant. Et en même temps, aussi, puisque c'est la commune d'Originac qui est loin, puis ça fait longtemps. Enfin, il y a plein de sens, quoi. En préparant les questions, je suis tombé sur une interview du photographe Raymond Depardon, et qui disait, je le cite, « C'est très étrange, un photographe, c'est quelqu'un qui lutte contre le temps qui passe et qui travaille beaucoup avec le deuil. Le deuil commence dès la prise de vue. Une photo, tac, et puis c'est fini. » Vous partagez cette sensation-là, on va dire, Catherine Dupila, de travailler avec la notion du temps qui passe quand vous prenez une photo ? Oui, forcément. Forcément, c'est pas… C'est pratiquement systématique. C'est vrai que quand on fixe une image comme ça, on sait qu'elle est fixée. Donc après, sauf les moyens techniques qui ne permettent pas toujours de les conserver correctement, mais c'est vrai que c'est fixé. D'ailleurs, le fait de ressortir des photos d'il y a 40 ou 50 ans, et puis bon, il y en a des biens plus vieilles que ça, mais c'est intéressant. Donc c'est vrai que c'est fixé. Donc il y a des gens qui n'existent plus, qui ne sont plus là. Même sur mes photos, il y a plusieurs personnes qui ont disparu, qui sont décédées. Donc c'est toujours émouvant de les revoir, de les retrouver, de se repenser à cette époque. Donc oui, forcément. Il y a un souvenir de photos qu'on vous repensez justement à cette époque, l'originat des années 80. Un moment tout de suite qui vous revient, une photo que vous avez prise et qui provoque en vous un souvenir peut-être un peu plus fort que les autres. C'est difficile parce que c'est tellement personnel, c'est tellement intime que... Oui, toute cette époque où je vivais en forêt, comme une Amazon, où on avait l'impression d'être complètement libre, en dehors de la société, un peu rebelle. Et c'est quelque chose qui serait compliqué à refaire aujourd'hui. Vous avez changé depuis ? Forcément. En tant que personne, mais aussi en tant que photographe. Déjà, j'ai déjà 40 ans de plus. Évidemment, il y a un petit changement. Forcément, il y a un petit changement, mais un grand changement. Mais oui et non, parce qu'on a toujours... La jeunesse, c'est des souvenirs, mais bon, les années passent. Forcément, on change, on mûrit en fonction de ce qu'on vit. Mais je pense que j'ai encore un petit grain de... De folie, à l'intérieur du crâne. C'est clair, oui. Bon, c'est le principal, finalement, si ça reste en place. Comment est-ce que ça se passe ? On a parlé tout à l'heure un petit peu de l'aspect multiculturel, on va dire de la Guyane qui vous a tout de suite attiré. Comment le contact, l'approche avec les gens que vous prenez en photo, ça se passe comment ? On sait bien qu'il y a des personnes qui refusent absolument de se faire photographier, d'autres qui mettent un petit peu de temps à accorder leur confiance aux photographes. Votre méthode à vous, c'est quoi ? Est-ce que vous parlez aux gens ? Ou au contraire, vous essayez de rester discrète quand vous avez votre appareil ? Je reste discrète et surtout, j'aime pas du tout forcer quelqu'un à être pris en photo. Il n'y a aucune obligation. Puis voilà, j'ai l'impression quand même de voler une image, quelque chose. L'image de quelqu'un, c'est pas rien non plus. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là où les gens me font facilement confiance. Bon, surtout maintenant que je suis là depuis longtemps. Donc, ça facilite grandement le travail pour avoir un plus beau rendu où les gens sont naturels, où ils me font confiance. Donc, du coup, ils ne sont pas stressés. En plus, c'est vrai que quand je prends des gens, j'essaye quand même toujours de les prendre à leur avantage, pas de les désavantager. Donc, si la photo, justement, que je ne la trouve pas à l'avantage de la personne, je ne l'avais jamais à la montre. Oui, il ne faut la garder pas. Le plus important, enfin, la chose la plus difficile finalement à atteindre, c'est ça, c'est de faire en sorte que les personnes qu'on prend en photo se sentent en confiance, se libèrent un petit peu et oublient que vous êtes là. Et de les valoriser aussi, plutôt que de les dévaloriser. Parce qu'une photo, moi, la première, j'ai un grand nez. Je ne supporte pas qu'on me prenne en photo n'importe comment. Ça va, des photos où je vais me trouver extrêmement moche. Je ne veux pas les voir, ça va me fâcher. Alors que d'autres photos qui seront prises sur un angle différent, on verra moins mon grand nez. Je dis ça, mais c'est pour plein de gens, c'est pareil. Moi, c'est mon nez, d'autres gens, même des gens qui sont très beaux, ils vont toujours avoir quelque chose qu'ils n'aiment pas. Oui, souvent, on aime une photo de nous quand on se trouve assez beau ou belle sur la photo. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que le photographe... Merci beaucoup, Catherine Villepila, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, votre exposition à l'abri des regards. Ce sera au Fort Diamant à partir de 17h30, à l'occasion des rencontres photographiques de Guyane, qui commencent aujourd'hui, mais qui vont durer encore ces prochaines semaines. Oui, il y a plein de vernissages tous les jours qui suivent. On part sur Saint-Laurent avec l'équipe des rencontres photographiques de Guyane, que je remercie énormément, d'ailleurs. Et il y a plein de vernissages partout, parce que là, ils ont étalé sur différentes communes, vraiment sur toute la Guyane, au moins tout le littoral. Oui, pour faire en sorte que le plus de monde possible ait accès à toutes ces photos. Il y a plein de travaux intéressants, c'est chouette. Donc, tous ceux qui peuvent y aller... Allez-y, allez faire un tour, et surtout, allez faire un tour également sur leurs réseaux sociaux. Ils sont très bien faits, pour non seulement voir le programme, mais avoir un aperçu de ce qui sera présenté. Merci encore, bon vernissage, et à très bientôt, bonne journée.